On se balle depuis très longtemps sur les économies d'énergie, pour les économies d'énergie. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une aventure qu'on vit avec les barrières sociaux depuis très longtemps. Chaque fois qu'on peut éviter de faire consommer un mégawatt heure ou un gigawatt heure ou du kilowatt heure à des personnes, c'est une bonne chose. Et là, nous avons des gens qui sont démunis. 13 000 familles démunies. Et donc la relation qu'on a avec les barrières sociaux, c'est de monter un partenariat de telle façon qu'on puisse leur offrir un kit complet, couveille, douchette, des lampes, de telle façon qu'ils puissent économiser sur l'année 100 euros sur la facture d'énergie et plus de 40% de leur facture d'énergie. C'est le rôle de l'EDF, d'être dans la lutte contre la précarité. Avec ses partenaires, les barrières sociaux, mais aussi avec la CTC. Je vous rappelle que dans la PPE, Lacan c'est le seul territoire à avoir une PPE aujourd'hui. Il n'y en a pas d'autre. Cette PPE, elle a été réussie parce qu'il y a eu une convergence politique de l'ensemble des parties prenantes. Et dans la PPE apparaît l'efficacité énergétique et la solidarité, la lutte contre la précarité. Nous sommes dans cette action-là, ensemble, barrières sociaux, CTC, services de l'Etat, parties prenantes pour faire en sorte que c'est les gens qui souffrent, qui sont démunis, puissent avoir une réduction notable de la facture d'énergie. D'abord, c'est qu'ils vont être distribués, portés auprès des familles. Ce n'est pas simplement, on ne va pas les laisser au pied d'immeuble, on va aller voir les gens pour leur expliquer, pour leur donner. Et ensuite, il est hors de question de faire des opérations de communication qui sont sans lendemain. Ce n'est pas le propre d'EDF, ni de ses partenaires. Nous sommes une entreprise ancrée territorialement, localement, qui a une vocation d'être facilitateur, agrégateur de projets, expert, appui. Chaque fois que nous pouvons accompagner un projet, qui aide au développement économique, qui aide à la solidarité, nous le faisons. Et donc, il y aura d'autres opérations. Là, cette opération coûte 750 000 € en deux fois, une avant l'été et une après l'été. Tous les kits seront distribués. On n'en aura pas dans les locaux pour faire bien. Tous les kits seront distribués aux familles. Parce que les familles en ont besoin. Et demain, de nouveau, avec les partenaires, les bailleurs sociaux, la CTC, nous aurons d'autres actions d'efficacité énergétique, d'autres actions contre la lutte contre la précarité, parce que c'est normal. Ce sont nos valeurs. Et ce n'est pas simplement les valeurs d'EDF. Ce sont des valeurs communes en Corse, de l'ensemble des partenaires. Gagner quelques euros, même si c'est 100, 150 euros sur une année, c'est quand même très intéressant. Alors, on accompagne cette distribution de kits énergétiques par une petite action pédagogique en faveur de nos locataires. Mais au-delà même de ces kits énergétiques, on s'est investi dans des actions beaucoup plus fortes et beaucoup plus volontaristes avec le partenariat d'EDF. Et je pense à des actions de réhabilitation du parc qui vont commencer, pour la première, sur la résidence La Caravelle, assez vite, avec une réhabilitation en BBC de l'ensemble du bâtiment, qui va donner là un confort énergétique supérieur, avec des diminutions de factures pour les locataires qui peuvent atteindre 35%. Le parc a 48 ans d'âge moyen. On n'y a peut-être pas, par les années passées, consenti tous les efforts pour le remettre en état. Moi, je ne suis là que depuis 5 ans, mais en 5 ans, j'ai un bilan qui plaît dans la faveur de réhabilitation massive et très important. L'ANRU, bien entendu, a facilité cette dynamique. Mais aujourd'hui, nous en sommes sortis et nous continuons d'avoir des actions très volontaristes. Les normes BBC en font partie. Nous allons attaquer sur le durable, comme vous l'a dit le directeur d'EDF, ce partenariat et le continuer, de sorte à ce que nos locataires voient là une vraie différence de vie, puisque des normes BBC, c'est vraiment leur changer la vie en profondeur. ... ...